... Je me pose la question depuis très longtemps de pourquoi les médias dominants, qui sont au service du pouvoir et qui ne font rien sans la validation du pouvoir, ont choisi depuis le début, même d'ailleurs comme méchant et comme opposant, Tariq Ramadan pour parler au nom des musulmans de France. Je n'ai jamais compris pourquoi, car il n'est pas français. Il y a quand même, je les répète, 6 millions, je crois, de français musulmans, qui soient d'ailleurs convertis ou d'origine originaire des anciennes colonies du Maghreb, ce n'est pas la question, mais il y a des tas de citoyens français de confession musulmane qui sont normalement tirés au niveau et qui pourraient parler au nom des musulmans de France. Tariq Ramadan n'est pas légitime de ce point de vue-là, il a été choisi dès le départ par le système pour faire le méchant de service. Alors moi, je crois, quand on comprend le système de domination et qu'on a lu Douglas Reed, que finalement, il n'y a pas deux camps. Il y a un dominant qui est en haut, comme le petit œil du triangle de l'Immunati, et qui fabrique le gentil et le méchant, qui valide le gentil et le méchant, comme il valide et Sarkozy et Hollande. Et je pense qu'en réalité, Tariq Ramadan fait partie du système. Il a été choisi parce qu'en fait, il fait partie du système. Et je le démontre de plus en plus par son évolution. D'abord, les gens qui l'ont poussé en avance sont et les médias en France qui contre le sioniste, même d'ailleurs pour l'attaquer et faire leur sparring de partenaires, et au niveau de la base, c'est les réseaux trotskistes. C'est les musulistes, lavos-trotkistes et les anticolonialistes et socialistes qui l'ont fait monter. Je fais remarquer, moi, que Tariq Ramadan ne connaît pas la situation réelle des Français musulmans, qui vivent au milieu des Français, dans les cités, etc. C'est ce que j'appelle, moi, un membre, finalement, de l'oligarchie mondialiste. Il est comme Attali, c'est un nomade. Il n'est ni égyptien, ni suisse, ni quoi que ce soit. Et finalement, il est dans la situation, finalement, du nomade, tel que le décrit Attali, qui est chez lui partout et d'une part, mais qui n'est pas un enraciné. Et qui, donc, ne peut pas parler au nom des gens qui vivent sur le territoire. Donc, finalement, il fait partie, et pour des raisons d'origine de classe et de praxis, il fait partie, finalement, de cette hyper-classe nomade. Il est le musulman de service de cette hyper-classe nomade. Égypto-suisseau, machin. Et après, moi, je pars du principe qu'un quelqu'un travaille pour qui le paie. Et donc, je pose la question, qui paie Tariq Ramadan ? Tariq Ramadan est payé par le gouvernement anglais, qui est une des matrices de la domination mondialiste judéo-anglo-saxonne. Les États-Unis, l'Angleterre, on sait même que l'Empire est né à Londres. Il est payé par le régime anglais. Il était conseiller de Tony Blair. Il enseigne dans une université anglaise. Et aujourd'hui, je regarde tout ça, je vois qu'il participe à des manifestations à Bagnolet, d'agitation des quartiers, en poussant les jeunes des quartiers à commettre des actes délicieux avant le premier tour, ce qui n'est vraiment pas un service à rendre à ces gens-là. Mais qu'il le fait, on ne peut pas, nous, de regarder le Belja, qui est aussi salarié du Qatar via l'Institut du Monde Arabe, et à côté d'Alain Grèche, qui sont les vieux réseaux de manipulation judéo-trottskiste du tiers-monde et des immigrés depuis toujours. Je vois ces réseaux, je vois ces soutiens. Je vois que, surtout que progressivement, sur l'affaire syrienne, on ment en disant qu'Israël soutient le régime syrien, alors qu'aujourd'hui on sait que les Israéliens font tout pour faire tomber le régime syrien. Finalement, il dit que nos printemps arabes ont été une manipulation, après avoir dit quand même que Kadhafi méritait de tomber parce qu'il n'était pas démocrate. Je veux bien savoir en quoi le mot « démocrate » est un critère islamique. Et là, je me dis, ce type qui, effectivement, juge de ses alliances et de ses allégeances possibles en fonction des critères démocratiques, je vois qu'aujourd'hui il est en plus payé par le Qatar, et qui vient de monter un institut de recherche islamique au Qatar. Il n'y a pas moins démocratique et pas moins légitime que le régime qatari. C'est un pays qui existe depuis 1971 par la volonté des Américains, à ne pas avoir été le tapin des Anglais. C'est essentiellement une bande de bédouins milliardaires soumis à la puissance américaine, puisque c'est une énorme base américaine, et qui finance en ce moment, on le sait, toutes les entreprises de déstabilisation des pays traditionnellement arabo-musulmans. Ils ont financé la destruction de la Libye. Ils financent en ce moment la manipulation et la mise en place d'une cinquième colonne salafiste en France pour, à mon avis, préparer une catastrophe ethnico-confessionnelle en France voulue par le pouvoir impérial sioniste pour transformer une crise économique dont est responsable Wall Street en guerre de religion. Ramadan se trouve pris dans tout ce maillage très très malsain. Ramadan aujourd'hui est payé par les Anglais et par les Qataris. Les Anglais et les Qataris sont ouvertement et incontestablement des agents impériaux, des agents impériaux de la domination américano-sioniste, pas de la résistance. Et là, je vais plus loin. Ramadan est un réformateur de l'islam. On sait qu'il est dans le projet de domination mondiale de faire ce qui a été fait pour nous les catholiques, un Vatican II de l'islam. Car en fait, l'Empire mondialiste qui se soldera par le grand Israël et la capitale mondiale à Jérusalem devra gérer quand même un monde musulman. Et ce même musulman sera géré par la mise en place d'un petit califat, ce contrôle entièrement américano-sioniste bancaire. Et je pense que Tariq Ramadan est l'homme qui a été choisi pour pondre ce Vatican II de l'islam qui va correspondre à ce qui a été pour nous la soumission intégrale du catholicisme, de ce qui représente aux valeurs maçonniques et à l'universalisme maçonnique qui est le substrat de l'Empire mondialiste et qui éche pour nous la trahison totale des évangiles et de ce pour quoi le Christ est venu. Car le Christ est venu pour, comment dirais-je, dénoncer le Saint-Dédrin. Il est lévite comme traître à l'Alliance et comme élite qui avait retourné, comment dirais-je, une promesse divine en inversion satanique. C'est clairement dit dans les actes des apôtres, les évangiles. Je pense que le rôle de Ramadan, là je suis un peu, j'extrapole, et finalement de préparer par son travail finalement théologico-modernisto-figurique qui à mon avis a plus à voir avec le baratin talmudique qu'avec la scène exégèse islamique.